Cette saison des étranges escales est réalisée en partenariat avec Audible, la première appli de livres audio, séries et podcasts. Vous y trouverez des livres passionnants, comme Fouloscopie de Mehdi Moussaïd. Et en cliquant sur le lien en description, vous pourrez profiter de deux mois d'abonnement gratuit. Bonne écoute. Au fil des siècles, Lyon a reçu plusieurs titres de capitale. Il y a 2000 ans, quand les Romains l'appelaient Loukdounoum, c'était la capitale des Gaules. A la Renaissance, elle devient capitale européenne de l'imprimerie, puis, au XIXe siècle, capitale de la soie, avec les fameux Canus, ses ouvriers connus pour leur lutte sociale. Avec les inventions des Frères Lumière, Lyon est aussi devenue la capitale du cinéma. Puis, en 1935, elle est nommée capitale mondiale de la gastronomie. Enfin, avec tous les mystères qu'elle renferme, elle est souvent considérée comme la capitale de l'ésotérisme. Dans cet épisode, nous allons essayer de saisir les multiples facettes de Lyon à travers le prisme des curiosités. Alors, si vous voulez redécouvrir la ville des Lumières, suivez le guide. En plus d'une histoire bimillénaire, Lyon, c'est aussi une géographie exceptionnelle. Surplombée par deux collines, Fourvière et la Croix-Rousse, la ville se trouve au confluent de deux cours d'eau, le Rhône et la Saône. Et sa richesse architecturale n'est pas en reste. Depuis 1998, 10% de la superficie de Lyon est classée au patrimoine mondial, soit près de 500 hectares. Le trait le plus emblématique de l'urbanisme lyonnais, ce sont les traboules. Cachés à travers les immeubles, ces passages couverts permettent de passer d'une rue à l'autre. Et si on en compte environ 500 dans toute la ville, moins d'une centaine sont ouverts au public. L'une des traboules les plus légendaires se trouve dans le quartier de la Croix-Rousse, entre la place Colbert et la rue Imbert-Colomès. On l'appelle la Cour des Voraces. Construite au début du XIXe siècle, cette traboule est surtout connue pour son escalier monumental, avec ses volets de pierre qui s'élèvent sur six étages. Mais en plus de son architecture étonnante, la Cour des Voraces a joué un rôle central dans les luttes ouvrières lyonnaises, et elle est classée monument historique. De l'autre côté du Rhône, dans le quartier des Brotteaux, un autre monument historique nous attend. Mais bizarrement, celui-ci est encastré dans un immeuble moderne. Construite pour l'industriel lyonnais Roland Vallat, cette maison bourgeoise date de 1888. En 2001, elle fut rachetée par un promoteur qui voulait la raser pour y construire un immeuble de bureau. Mais comme sa façade montre le boulevard tel qu'il était il y a plus d'un siècle, la maison fut classée monument historique, et le promoteur dut construire son immeuble autour. Si la maison Vallat est visible depuis la rue, certains trésors historiques sont entièrement camouflés par les bâtiments modernes. Par exemple, sur la très fréquentée place des Terreaux, un des immeubles cache un mystérieux hôtel abandonné. Ici, derrière la grille de cette fenêtre, on peut voir les vestiges d'un hôtel abandonné depuis plus d'un siècle. Au 19e siècle, l'hôtel de Milan était un établissement prestigieux, qui accueillait de nombreux artistes. Mais après sa fermeture en 1905, il fut progressivement abandonné. Aujourd'hui, le reste de l'immeuble a été refait, et il abrite des logements. Mais à travers les fenêtres qui donnent sur la cour intérieure, on peut encore voir les vestiges de l'hôtel, avec ses balcons ornés de lambris, ses balustrades, et sa grande verrière zénitale. Ce décor incroyable est inaccessible au public, mais sur les pentes de la Croix-Rousse, il y a un lieu abandonné qui se dresse en pleine rue. Une église tout entière. Bâti à la fin du 19e siècle, l'église du Bon Pasteur se distingue par une curiosité architecturale. Son portail se trouve à plus de 3 mètres du sol. A l'origine, un escalier était prévu, mais il ne fut jamais construit. Fermé au culte depuis les années 80, puis utilisé comme entrepôt par l'école des Beaux-Arts, l'église est aujourd'hui laissée à l'abandon. Et puisque nous sommes dans le quartier de la Croix-Rousse, on va en profiter pour découvrir une des merveilles les plus méconnues de Lyon, le jardin Rosamir. Caché dans une cour intérieure, ce jardin offre un étonnant décor composé de colonnes, de pierres et de coquillages. Le tout dans un style naïf qui rappelle le palais du facteur cheval. Et comme ce dernier, c'est l'œuvre d'un seul homme, un maçon du nom de Jules Sénis. C'est quelqu'un qui est né en 1913 dans la région de Valence, en Espagne. Et en fait, cette personne a fui la guerre civile dans les années 50 et est arrivée à Lyon. Malheureusement, ce monsieur a 52 ans, il est tombé malade gravement. Il a été hospitalisé pendant trois ans pour un cancer de la gorge. Et quand il était en remission de cette maladie, il a dit, je honorerais ma mère et la Vierge. Parce qu'il pensait qu'il était sous protection de la Vierge. En 1957, il a créé son entreprise de maçons car l'or. Et en fait, il a acheté cette parcelle de jardin. Et quand il avait un peu de temps, il a décidé de rénover les murs en pisès sur les côtés qui étaient délabrés. Et en fait, il les a formatés un petit peu à sa façon. Mais sans faire de plan, d'après les recherches qu'on a, d'après ses enfants, c'était tout du spontané. Pour honorer sa promesse, Jules Sénis consacra les 20 dernières années de sa vie à son projet, collectant patiemment les pierres et les coquillages. Aujourd'hui, ce jardin extraordinaire appartient à la ville de Lyon. Et il a reçu le label patrimoine du XXe siècle. A quelques minutes du jardin Rosamir, à l'angle du boulevard des Canuts et de la rue d'Enfer-Rochereau, il vaut mieux faire attention si vous ne voulez pas vous prendre un mur. Car on y trouve le plus grand trompe-l'œil d'Europe. Le mur des Canuts est une fresque qui s'étend sur 1200 mètres carrés. Elle représente le quartier de la Croix-Rousse et on peut y voir des habitants ainsi que plusieurs références à la culture lyonnaise. Créée en 1987 par la Cité de la Création, une coopérative d'artistes, cette peinture immense est évolutive. Elle a été actualisée plusieurs fois et à chaque mise à jour, elle reflète les transformations du quartier. La culture de l'image est indissociable de Lyon. C'est la ville qui a vu naître les célèbres frères Lumière dont les inventions furent déterminantes dans l'histoire de la photographie et du cinéma. Et d'ailleurs, pour beaucoup d'historiens, c'est à Lyon, dans cette rue, que le premier film aurait été tourné. C'est ici, devant ce hangar, que le 19 mars 1895, Louis Lumière posa sa caméra pour filmer la sortie des ouvrières et des ouvriers. Ce film, sortie d'usine, devant le premier film des Frères Lumière et le hangar devant le premier décor de l'histoire du cinéma. Après avoir échappé de peu à la destruction dans les années 70, le hangar est aujourd'hui classé monument historique et il sert de hall d'entrée pour la salle de projection de l'Institut Lumière. Pour notre prochain lieu, on change de quartier, mais on reste dans l'univers des films, avec un des musées les plus magiques de Lyon. Créé en 2005, le musée miniature et cinéma se trouve dans un bâtiment classé datant de la Renaissance. Sur 1000 mètres carrés, il abrite une collection unique en Europe consacrée aux effets spéciaux et à l'art de la miniature. Les deux passions de son fondateur, l'artiste Dan Holman. C'est dans un des décors originaux du film Le Parfum que Dan nous a raconté l'histoire de son musée. Comment ça a commencé ? Bon, on part loin en arrière. Moi, j'étais ébéniste sculpteur. Après, je me suis retrouvé à vouloir faire aussi des décors de théâtre. Et là, j'ai rencontré pour la première fois des metteurs en scène qui me demandaient des maquettes. Et puis c'est là où j'ai découvert le monde de la maquette dans le cinéma. Vous savez, il y a beaucoup de maquettes employées pour les effets spéciaux, pour faire péter une ville, pour faire des accidents de camion, toutes sortes de choses. Et je me suis passionné comme un grand gamin de ça. C'était en 1985. Vous voyez, c'est assez vieux. Et mes premières miniatures que j'ai voulu faire artistiquement, je les ai même envoyées. J'ai fait voir mon travail à Georges Lucas et son équipe à ILM, à San Francisco, à la Lucasfilm. Là-bas, j'ai été reçu merveilleusement bien. Et c'était un grand bonheur comme un grand gamin. J'ai pu rencontrer des miniaturistes qui s'occupaient des miniatures de Star Wars. L'aventure a commencé comme ça. Là, j'ai posé la question là-bas, mais pourquoi en France, on ne ferait pas voir ce talent incroyable des maquettistes ? C'était une première. Et je me suis retrouvé. Ils m'ont prêté autant la DeLorean que, vous voyez, que le Firefox, que le petit train dans Diana Jones, vous savez, c'est sur des rails comme ça avant que la grosse boule arrive. et puis beaucoup de choses de Star Wars. Voilà, bon, ça a été la confiance qui s'est installée. C'est pour vous dire que cette chance-là d'avoir eu un premier démarrage avec des top choses, ça a ouvert beaucoup de portes après pour mon envie que j'avais de continuer à exposer le monde du cinéma. Donc, comment est-ce que ces objets ont commencé à être intégrés à la collection ? Au départ, on n'avait que des miniatures. C'était des maquettes artistiques plus maquettes de cinéma. Et petit à petit, pourquoi pas ce costume ? Voilà, j'ai les immeubles de Gotham City d'un Batman et puis un jour, on me dit mais tu ne veux pas mettre le costume aussi ? On dit, ah, bon, ça change un peu la... Et puis après, c'est parti. Finalement, ce qu'il faut, c'est s'amuser, c'est se régaler. Est-ce que vous pouvez nous parler de pièces particulièrement rares ? Vous avez beaucoup de pièces uniques ? En pièces uniques, la fameuse reine alien. Alors moi, j'ai toujours été... J'ai toujours adoré la science-fiction. Comme un grand gamin, j'aime la science-fiction. Et au studio ADI à Los Angeles, à Hollywood, les studios ADI, merveilleux, je dis toujours aux gens, regardez sur Internet, ADI, ils ont un super site. Et bien, ils avaient fabriqué la reine alien pour Versus Predator, mais dessinée par James Cameron. Fantastique reine alien. Je vais dans le studio, elle est où passée, la reine alien, elle n'y était plus. Et bien, elle s'abîme. Il faut savoir que tous les latex s'abîment au bout de 8-10 ans. Ils se désagrègent et tournent en poudre biscotte un peu orange, vous voyez. Tout part en sucette comme ça. Et je dis, mais alors elle est où ? Le latex se désagrège, on commence à récupérer les servomoteurs, les pneumatiques et tout ça. Et elle est au sous-sol maintenant et on la démonte. Je dis, mais ce n'est pas possible. Et là, on est partis en tractation. J'ai dit, en gros, il faut sauver la reine. Et on s'est entendus. Je peux vous le dire, c'était quand même 40 000 dollars. Ce n'était pas rien. Il fallait choisir acheter une voiture ou la reine alien. L'aventure est géniale parce que je vois mon banquier, je n'avais pas un sou et je dis, je ferais bien un emprunt pour acheter un alien. Alors là, le banquier, nous, 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 nous. Ça tombe qu'il part sur Paris en stage et là, il y a une dame magnifique qui prend son relais ici à Lyon, dans la banque. Et elle était fan d'Aliens. Et à l'insu de son directeur, elle m'a prêté l'argent. Donc oui, c'est amusant l'histoire. Le musée possède bien d'autres pièces légendaires comme l'authentique Overboard et les Nike Autolasante de Retour vers le futur 2. Pour clore ce chapitre cinéma, nous allons rejoindre un réalisateur, scénariste et acteur local. Un certain Alexandre Astier. Et on est assez classe finalement. Bah oui. C'est la surprise. Moi, je croyais qu'on aurait l'air de deux imbéciles. Pas du tout. C'est une petite soirée à 25 mètres de profondeur. On n'est pas là. Il y a un de rescoe. Comme vous le savez peut-être, le monsieur est féru d'histoire et avec lui, nous allons explorer un des sites les plus mystérieux de Lyon. Les Arêtes de Poissons. Ce réseau souterrain doit son nom à sa forme, composé d'une colonne centrale et de galeries latérales. Creusé à une trentaine de mètres de profondeur sous la colline de la Croix-Rousse, il s'étend sur environ deux kilomètres de long. Et à vrai dire, on n'en sait pas beaucoup plus. D'après les datations au Carbon-14, la construction du réseau remonterait à l'Antiquité. Mais on ne sait pas qui en est à l'origine et surtout, on en ignore la fonction. Donc Manu, les Arêtes de Poissons, c'est un réseau souterrain assez mystérieux parce qu'on ne sait pas exactement de quand il date, qui l'a fait, ni pourquoi. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on sait aujourd'hui ? Alors, on sait maintenant que c'est un réseau qui date de l'Antiquité. On a fait ces dernières années un certain nombre de datations, notamment sur les charbons de bois, les résidus de bois, donc des datations au Carbon-14 qui nous permettent de resserrer la fourchette chronologique du moment de construction de cet ouvrage qui se situe autour de l'an zéro. Quand est-ce qu'il a été redécouvert, ce réseau ? Alors, le réseau, il a été redécouvert suite à un fontis, c'est-à-dire un affaissement de terrain qui s'est provoqué rue des Fantasques, donc sur une chaussée, en 1959. Et c'est à partir de là, donc au niveau du puits des Fantasques, donc le seul puits qui reste encore ouvert dans son intégralité. Et donc, c'est à partir de ce moment que le réseau a été redécouvert, les remblées ont été évacuées, il a été conforté, donc en partie bétonnée, notamment pour reconcilier les parties fragiles. Et puis, les travaux ont perduré au moins jusqu'au début des années 70. Mais donc, on a quand même plusieurs théories pour l'utilisation de ce réseau. Quelles sont-elles et ces théories ? Alors, aujourd'hui, on s'oriente surtout vers une fonction d'entrepôt. Alors, on est à une période autour de l'an zéro au cours de laquelle la presquine n'est pas encore viabilisée. Alors, est-ce que la solution a été de creuser les entrepôts en souterrain, ce qui n'est quand même pas la norme dans les pires romers. En général, on va construire un bâtiment en bord de rivières, en bord de fleuves. Donc, ça peut être une des solutions pour pallier à ce manque de place. Après, qu'est-ce qui a pu être stocké dans cet ouvrage ? Là, pour l'instant, on n'en a vraiment aucune idée. Donc, les puits, ils ont combien de hauteur à chaque fois pour atteindre la surface à peu près ? Alors, les puits, c'est assez variable parce que ça va dépendre de la pente et de la configuration du terrain. Le plus profond fait plus de 30 mètres de long, il me semble. 32, 33 mètres les plus des fantasques. Après, en partie basse, on est très proche de la surface. On est seulement à quelques mètres. Et puis, on a des puits, sinon, dans l'extension de l'ordre du réseau qui vont avoir entre 7 et 15 mètres de profondeur. Et le fait qu'on soit enterré, ça n'a rien à voir, a priori, avec le fait qu'on pourrait y stocker des choses qui doivent être protégées de la chaleur ? Alors, effectivement, ça devait influencer sur le type de marchandises qu'on pouvait y stocker. Dans des entrepôts dédiés aux céréales, par exemple, il faut un système de ventilation. Alors, est-ce que... Il faut s'imaginer qu'à l'époque, tous les puits étaient peut-être ouverts. Donc, est-ce que c'était suffisant pour ventiler et créer cette atmosphère propice ? Ça, la question reste encore ouverte. Ça aurait pu être des choses qu'on jetait ou des choses qui étaient acheminées par Mont-Charge ? Non, non. C'était des choses qui étaient vraiment acheminées depuis... Alors, depuis le Rhône. On aurait tendance à dire, effectivement, le débouché côté Rhône a pu servir à amener de la marchandise depuis le Feuve. Vous vous êtes bien rendu compte parce que le cheminement dans les galeries est quand même assez difficile. D'autant plus, à l'époque, tous les puits étaient ouverts. Effectivement, la solution d'une circulation verticale par les puits est assez alléchante. Et on peut imaginer un certain nombre de Mont-Charge, pourquoi pas, qui permettait de descendre les marchandises et qui acheminaient directement les marchandises à l'intersection des arrêtes. Si jamais, donc, on est ici sur des gens qui construisent quelque chose proche de l'an zéro, est-ce que c'est plausible qu'ils aient à en référer quelque part ailleurs ? Est-ce que c'est possible qu'ils aient à envoyer un courrier à Rome, à Ravenne, à n'importe où ? Ils dépendaient de qui à Lyon, en fait ? Il y a sûrement eu, effectivement, des traces à l'époque, puisque ce n'est pas une entreprise privée qui a pu se permettre de construire un tel ouvrage. C'est forcément un ouvrage public. On n'en a aucune trace. Et c'est une époque où Lyon est autonome ou elle doit référer à quelqu'un ? Alors, Lyon est déjà une colonie. Elle a été fondée cinquantaine d'années avant. Donc, effectivement, ce n'est pas une ville autonome. Pour éviter les dégradations et les accidents, les arrêtes de poissons sont interdites au public. Mais tout comme les catacombes de Paris, elles ont une communauté de cataphiles qui laissent parfois des traces étonnantes. Le plus incroyable à propos de ce réseau souterrain, c'est qu'on ne connaît aucune structure équivalente dans le monde. Et comme on ne connaît pas non plus de textes antiques qui y fassent référence, les arrêtes de poissons resteront sans doute une énigme. De retour à la lumière du jour, nous allons pourtant aborder une facette plus sombre de la ville. Et pour en parler, je rejoins un spécialiste de l'histoire criminelle qui m'a donné rendez-vous devant une étrange dalle rouge. Salut Nicolas. Bonjour Patrick. C'est quoi cette dalle rouge que tu es en train de regarder ? Alors en fait, c'est une dalle commémorative qui a été posée par la ville de Lyon en commémoration d'un attentat qui a eu lieu lors de la visite du président Sadi Carnot en 1894. Celui-ci est assassiné par l'anarchiste Caserio. Et la ville de Lyon, pour commémorer cet événement tragique, a déposé cette brique rouge et la dalle qui est sur le mur derrière toi. D'accord. Je crois qu'il y a encore beaucoup de lieux intéressants qui nous attendent. On y va ? Allons-y. Première étape, l'école nationale supérieure de la police à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or dans le Grand Lyon. C'est ici que sont formés les commissaires de police et au dernier étage du bâtiment, on trouve un musée aussi confidentiel que fascinant, la collection criminalistique. Assemblée au début du XXe siècle par Edmond Locard, un des fondateurs de la police scientifique, cette collection exceptionnelle retrace l'histoire des sciences criminelles. Elle abrite près de 1300 pièces historiques allant des premières photos d'identification judiciaire, les fameux mug shots, jusqu'au squelette de certains condamnés. Là, on est sur une affaire qui s'appelle l'affaire de la Villette, qui est une affaire assez simple au final, puisque quatre personnes vont pour boire rue de la Villette dans un estaminet et à la fin de la soirée se disent qu'ils vont braquer la dame qui tient l'estaminet pour récupérer l'argent et en fait, ils l'assassinent et il décide en fait de déféquer sur les draps de la dame qui vient d'assassiner et de partir. Et à ce moment-là, le docteur Lacassagne décide de faire un prélèvement des excréments et s'aperçoit que dans ces excréments, il y a un parasite extrêmement particulier et il le fait déterminer par l'orteil et à partir de là, donc les prévenus, il y a différentes personnes qui sont en garde à lui, qui sont même en prison à ce moment-là, il fait réaliser et il réalise lui-même les prélèvements sur ces différents prévenus et il arrive à faire le rapprochement entre ce parasite et le parasite présent chez Gommet, qui est un parasite qu'il identifie comme étant le responsable du crime, enfin un des responsables du crime, sur les quatre personnes de son condamné à mort et du coup, Gommet, impressionné par l'identification de Lacassagne, lui offre son corps. Et du coup, le corps est récupéré par Lacassagne, autopsié, analysé après sa décapitation et ensuite, il intègre les collections d'Alexandre Lacassagne. Dans les collections du musée, on trouve aussi plusieurs armes assez surprenantes. C'est assez incroyable, ça a été évidemment interdit depuis. Ce sont des armes qui étaient positionnées sur les clenches des portes d'entrée pour protéger les maisons et en fait, le propriétaire ou la personne qui, quand elle rentrait chez elle, voulait tout simplement réintégrer son domicile devait désamorcer l'arme. Sauf qu'il y a eu tellement d'oubli de désamorçage et tellement de propriétaires morts par l'arme qu'ils avaient eux-mêmes posé sur leur porte qu'évidemment, l'objet a été interdit. Donc là, on a tout un ensemble comme ça, d'armes blanches. Ce sont des armes ce qu'on appelle par destination. C'est-à-dire que, initialement, ce sont des objets qui n'ont pas été créés pour agresser, violenter des personnes mais dont l'utilisation a été détournée pour faire du mal. D'accord. C'est ce qu'on appelle des armes par destination. Là, par exemple, les premiers coups de poids américains. Les dix doigts américains à l'époque, on appelait ça. OK. Dans le bockel, on a une vipère. Eh oui. Une armes par destination également. À l'instar, des chiens très dangereux qui sont répertoriés. La vipère, évidemment, pour le poison. Ah oui, donc tous les moyens étaient bons vraiment pour agresser le chânan. La vipère, coupons américains, chloroformes. Voilà. D'accord. Ça, c'est censé être le poignard qui a assassiné le président Salicard. Le problème, c'est qu'il en existe 21. Et donc, le musée de la médecine de Lyon, on en a un. Ici, il y en a un. L'ancien musée Tessu de la Tarje, on en avait un. En fait, il y en a un peu de partout. Et pour une façon très simple, c'est qu'effectivement, le poignard était de ce type-là. C'était ce poignard-là, fait par ce fondeur-là, etc. Sauf que cette personne en avait créé donc une trentaine et que quand le crime a eu lieu, il les a tous revendus parce que du coup, c'était devenu quelque chose de mythique. Tout le monde en voulait. Et donc, des poignards de Casario, il y en a dans énormément de nombre. Le musée n'est ouvert au public et l'histoire criminelle, c'est un lieu sans équivalent. Notre prochaine étape est liée à un des épisodes les plus sombres de l'histoire de Lyon. Entre 1793 et 1794, alors que la France était sous la terreur, des centaines de Lyonnais furent exécutés pour leur révolte contre la Convention, le gouvernement révolutionnaire. On érigea trois monuments successifs en leur mémoire et la chapelle Sainte-Croix est la dernière d'entre eux. Elle fut inaugurée en 1906 et depuis, sa crypte abrite les ossements des victimes. Et il y a eu ce drame ici à Lyon et en mémoire de ce drame, il y a ce monument et puis il y a ici cette chose exceptionnelle où on voit des ossements de personnes qui sont mortes, qui ont donné leur vie et qui ont souffert, qui ont été exécutées parce qu'elles n'étaient pas d'accord plus précisément avec la Convention et Robespierre. Parce qu'il faut voir que la Convention à Lyon, lorsque la terreur a été déclenchée, elle a été particulièrement violente et ça a déclenché des mouvements contre-révolutionnaires qui sont allés chercher un militaire à la retraite, donc le comte de Précy, pour les diriger en quelque sorte. Et la Convention pour lutter contre ça a demandé à l'armée des Alpes de venir. Et en 1793, en octobre 1793, l'armée des Alpes est rentrée dans Lyon et a commencé à massacrer des Lyonnais. Or, il y avait deux lieux d'exécution à Lyon. Il y avait donc la place des terreaux où la guillotine était montée et il y avait un marécage, une plaine marécageuse qui était la plaine marécageuse des Brotteaux. Et la plaine marécageuse des Brotteaux permettait des fusillades de masse, donc que ce soit aux fusils ou aux canons. Et c'est là que vont être exécutées presque 2000 personnes. Alors, les chiffres vont de 1600 à 2000 personnes. On n'est pas certain sur les chiffres parce qu'évidemment tout n'était pas notifié. Par contre, ce qu'on sait et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a les noms et on a les professions des personnes qui ont été exécutées. Et du coup, c'est la liste que l'on voit en haut dans la chapelle. On cite tout le temps une journée qu'on appelle la journée la plus sanglante où 209 personnes ont été assassinées en une seule journée. Les corps ont été répartis dans des fosses et ensuite, un premier monument funéraire a été réalisé à partir de 1795. Quand il y a eu un drame aussi effroyable, on aime bien marquer la chose pour qu'on n'oublie pas. Donc, en 1795, à l'automne, a été édifié un premier monument en bois, un cénotaphe, un monument funéraire. Ce cénotaphe n'a duré que six mois. Début 1795, des révolutionnaires, on était sous le directoire, mais des révolutionnaires de la Convention le saccageaient. Après, les familles qui s'étaient occupées de ce premier monument ont fait édifier un autre monument avec une pyramide à l'entrée et ça a 1820 et puis ce monument après a été détruit à la fin du 19e siècle et pour être après un troisième monument de lequel nous sommes actuellement. D'accord. Donc, les ossements ont été transférés du premier monument à la pyramide à cette crypte ou comment ça s'est passé ? Pas doucement non plus. Les ossements ont été sortis des fosses communes là où il y avait eu les exécutions massives dans les marées en 1823. Donc, à ce moment-là, il y avait le monument de la pyramide. Et on a trouvé 11 fosses communes. On avait demandé à l'époque à des fermiers parce qu'il y avait quelques fermes dans la plaine des Brotteaux et c'était des contemporains et ils ont montré exactement 11 fosses. Et de là sont sortis ces ossements comme disait monsieur à peu près 2000... Il y a quelque chose ici de 2000 personnes. Préservé par les moines Capucins jusqu'en 1979, la crypte est aujourd'hui gérée par la famille missionnaire de Notre-Dame. Après la chapelle Sainte-Croix, il y a un autre monument religieux que je voulais vous montrer. Pour le voir, il faut se rendre au Marillet, un hameau de Miribel à quelques kilomètres de Lyon. Et ici, la particularité du lieu n'est pas cachée dans une crypte. Elle se voit même de très loin puisqu'il s'agit de la plus grande statue de France. Érigée dans les années 30, la Vierge du Marillet est une statue en béton de 33 mètres, ce qui la place même parmi les dix plus grandes statues d'Europe. À titre de comparaison, le célèbre Christ rédempteur de Rio s'élève à 38 mètres, mais il se trouve dans une capitale majeure d'Amérique latine. Alors, pourquoi une statue aussi monumentale a été construite dans un petit hameau ? Alors, en fait, c'est grâce à un homme exceptionnel, la Béthomore, qui a été curée du marié de 1932 à 1952 et qui a été à l'initiative à la fois de cette statue et du carillon qui se trouvent derrière nous. Et donc, l'histoire de la statue, ça commence quand ? Alors, en fait, dès qu'il est curé ou marié, il a une dévotion pour Notre-Dame du Sacré-Cœur. Donc, il achète à des artistes italiens qui travaillent à Fourvières, il leur fait faire une statue d'une vierge à l'enfant ainsi qu'un maître hôtel. Ensuite, les pèlerinages vont commencer. On va parler de miracles, etc., de guérisons. Donc, les pèlerinages vont être de plus en plus importants. À partir de 1938, il y a le projet d'une statue plus monumentale. Lui, il veut une statue à peu près de 7 mètres. Et l'évêque de Belay lui dit, quitte à faire une statue, il faut quelque chose d'exceptionnel. À l'époque, on a eu le Christ-Roi aux Houches, fait par Georges Serras, qui est déjà une statue monumentale. Donc, au final, ce sera une statue monumentale de 28,50 mètres plus le socle, donc en fait, 33 mètres de haut. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on finance un tel projet ? Ça va être uniquement par des dons. On va arriver à une époque où l'argent vient du monde entier. Et petit à petit, il va pouvoir financer cela. À l'intérieur de la statue, un escalier de 150 marches permet d'accéder jusqu'à la Couronne de la Vierge. Et celle-ci offre un panorama exceptionnel sur la métropole de Lyon. C'est d'ailleurs dans une des communes de la métropole que se conclut notre parcours, à Saint-Romain au Mont d'Or. C'est difficile à croire au premier abord, mais ce paisible village de 1200 habitants abrite l'un des lieux les plus incroyables de France. Un lieu incontournable pour les étranges escales, que ce soit par son esthétique, sa démesure ou son histoire. La demeure du chaos. Dressée au milieu du village, comme si elle jaillissait d'une dimension obscure, cette demeure apocalyptique est un ancien relais de poste du XVIIe siècle. En 1999, elle a été transformée en musée d'art contemporain et aujourd'hui, sur 9000 mètres carrés, on peut y voir gratuitement près de 6000 œuvres d'art. Mais la demeure du chaos est plus qu'un musée. Pour son créateur, Thierry Herrmann, c'est à la fois une œuvre alchimique et un miroir de notre monde. C'est une histoire qui commence en 1999, qui part sur l'alchimie et qui fait une histoire qui déroule avec la même histoire du XXIe siècle qui démarre. Cette histoire accélérera à partir du 11 septembre, suite évidemment aux événements du 11 septembre. Donc après, c'est ce long chemin de fer qui va continuer inlassablement, sachant qu'on a plus de 2500 portraits géopolitiques de tous les gens qui au cours des 100 dernières années, et notamment au cours du XXe et du XXVIIIe siècle, ont marqué. Donc justement, on a fait des illustres inconnus, des gens très très peu connus, d'aller chercher vraiment la grande ambiguïté. Et étant donné qu'on est à la demeure du chaos, c'est une vision en même temps alchimiste universelle. Il n'y a ni le bien ni le mal. Donc on s'attarde à prendre des portraits de gens qui ont marqué singulièrement l'histoire du monde, mais pour autant, il n'y a pas de jugement de valeur. Alors il y a deux baselines dans la demeure du chaos qui sont créées avec le temps. La demeure du chaos miroir de notre monde, c'était la BBC qui l'avait trouvée, mais qui fièrement est vraie, parce que très souvent sur un événement, on est juste quelques minutes après l'événement et parfois on est avant l'événement. Et puis en même temps, ici, c'est un puits de recherche et de sciences. Sous nous, on a des grandes sales machines. On est sur Internet depuis 1985, donc on était 400-500 dans le monde à l'époque. Donc c'est vraiment au tout début, le World Wide Web n'existait même pas. Et de l'autre côté, ici, il y a une des plus grandes bibliothèques au monde et qui, elle, est faite de manuscrits, notamment manuscrits et catalogues du marché de l'art du XVIIe siècle à nos jours. Donc maintenant, c'est un peu comme à l'époque de la période médiévale. On passe de la tradition orale à la tradition écrite durant la période médiévale. Et là, il y a encore un changement de paradigme entre l'écrit et le numérique. Dans ce chaos métallique, les visions fascinantes se succèdent, comme ces neuf crânes géants hauts de plus de trois mètres qui balisent tout le domaine. On y trouve aussi un mystérieux rocher noir qui cache une histoire très étrange. J'ai un mec qui arrive avec un Marcel, 50, 60 ans, impossible, et qui me fait « Je suis le gardien de la pierre ». Que ça ne tienne. Je lui dis « Vous avez votre numéro de carrière ? » « Non, je suis le gardien de la pierre, elle m'a parlé, je dois vous l'amener. » Je lui dis « Oui, vous êtes gentils, mais nous, en attendant, ça ne peut pas le faire. » Le ton monte, elle dit « La pierre est là, je suis le gardien de la pierre. » Je lui dis « Écoutez, je suis d'accord, vous la posez, on va s'en occuper. » Donc je vais venir ce qu'on appelle les grandes grues Berté, des grues de 70 mètres de long qui se déploient. C'est tout électronique. Initialement, elle fera 14,03. Ce qui dépasse toutes les possibilités. Donc, au lieu de la des courges, j'avais des potes géologues. Ils ont essayé de carotter les petits morceaux. Le verdict est tombé un an après. Ils m'ont dit « Alors, c'est très simple, ça, c'est une météorique, fort probable. » Mais il me dit « Plus probable, ça pourrait être une pierre des volcans du massif central, mais vraiment éjectée au fond, qui a vécu une surcompression. En tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Et donc, j'ai consenti à 5, 6 prélèvements. Et après, on a eu beaucoup de gens, mais des années plus tard, qui ne connaissaient pas du tout l'histoire, qui tournaient autour de cette pierre, qui nous ont raconté à chaque fois que cette pierre émettait des choses, etc. Et donc, entre autres, je dis un jour un truc marrant. On tombe en pleine nuit sur les caméras vidéo. Je vois là, sur l'héliport, je vois une centaine d'enfants. Deux heures du match, je me dis « Une centaine d'enfants avec les dangers qu'il y a. On va essayer d'imiter la case. Je vais me précipiter en leur disant « Qu'est-ce qui se passe ? » En réalité, c'était des adultes, mais sur la caméra vidéo, ils étaient à genoux pour prier. Donc moi, j'avais l'impression de voir des enfants. C'était en plus l'époque où les vidéos n'étaient pas comme aujourd'hui, où on pourrait voir exactement. Et là-dessus, je vois deux nanas pieds nus avec des ânes qui me disent « Nous allons, nous, Compostelle, mais pour nous, le pèlerinage devait s'arrêter là où il y a la grande pierre, blablabla. » Comment elles ont su que la pierre était là ? Et donc, il y a eu tout le rituel « La demeure du chaos » est aussi le siège de la société ArtPrice, une référence mondiale dans la cotation du marché de l'art. Pour reprendre les termes de l'alchimie, cette œuvre au noir accueille 180 000 visiteurs par an. Et si son esthétique ne met pas tout le monde d'accord, elle offre une expérience unique. Et donc, en fin de compte, toute l'histoire de « La demeure », c'est finalement le fait d'avoir été aux quatre coins du monde. Le groupe, j'avais sémé à l'époque dans le monde entier. J'ai toujours été à la base un plasticien. Donc, quelque part, c'est une continuité. Mais chaque objet, chaque sculpture répond à une donnée scientifique assez cartésienne ou dans l'imaginaire. Et surtout, on a par priorité de laisser faire tout. C'est d'ailleurs de dire qu'on accepte ce qui paraît étrange. À nous de comprendre l'étrangeté et d'aller, voilà, Dieu sait que tu es bien placé pour le savoir. Effectivement, chercher l'étrangeté, c'est une motivation qui me parle. Et dans la métropole de Lyon, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai été servi. Alors, peut-être qu'à tous ces titres de capital, on pourrait ajouter celui de Capital des Curieux. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine escale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada